La région Auvergne Rhône-Alpes vous présente Voyons voir Bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyons voir consacré à l'aéronautique. Avec plusieurs centaines d'entreprises et des dizaines de milliers de salariés, la région Auvergne Rhône-Alpes est la troisième région dans le domaine de l'aéronautique et la première dans la sous-traitance. Avec ce fort potentiel de croissance et pour maintenir une compétitivité face à la concurrence, la filière est face à des enjeux majeurs, notamment dans le cadre de la formation des salariés. C'est pourquoi, en créant l'Académie aéronautique et spatiale, la région Auvergne Rhône-Alpes souhaite construire une véritable synergie entre tous les acteurs du territoire et soutenir l'emploi et l'attractivité de la filière. C'est le cas ici en Ardèche, chez Frégate MECA, une entreprise spécialisée dans la mécanique de précision qui nous ouvre ses portes. Jérémy, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez Frégate MECA. C'est ça. Donc vous êtes spécialisé dans la mécanique de précision, c'est ça ? Exactement. Donc en fait, pour vous détailler un peu la mécanique de précision, ça va être de la pièce brute, qui est comme ceci, sur notre droite, où dessus on va faire de l'enlèvement de copeaux et en fait faire une pièce finie. Donc oui, on travaille effectivement que pour le secteur de l'aéronautique, donc on fait partie du groupe Frégate, qui est un groupe qui fait beaucoup de l'aéronautique. Donc tout ce qui est assemblage, des trains d'atterrissage, des choses comme ça, ou des jets privés. Et Frégate MECA fait toutes les parties usinées, toutes les pièces usinées pour Frégate Aero. D'accord. Et alors pour fabriquer toutes ces pièces, combien de salariés vous avez ? Alors on a une vingtaine de salariés, on a à peu près 11 centres d'usinage et 4 tours, 4 tours numériques. Donc pour ceux qui ne savent pas trop ce qu'est qu'un tour et un centre d'usinage, c'est qu'un tour, on va faire de la pièce plutôt cylindrique, donc de type de canette de coca. Et un fraiseur sera plus une pièce rectangulaire, de type un iPhone. Donc plus du contour rectangulaire. D'accord. Voilà. Et donc toutes ces personnes, quelles sont leurs qualifications ? Alors, la qualification à l'heure d'aujourd'hui, elle est compliquée puisque dans le domaine, on recherche beaucoup de monde et c'est très compliqué. Donc on a quand même des personnes expérimentées, mais ça va beaucoup chercher dans les études. Malheureusement, ce n'est pas trop poussé. Mais par contre, les gens vont beaucoup dans l'expérience. Il y a un réel besoin de formation en fait ? Alors oui, il y a vraiment un très gros besoin d'information. La région nous aide beaucoup là-dessus. Mais malgré ça, il nous manque quand même du personnel. Alors, c'est compliqué de trouver des gens. Mais par contre, c'est un métier qui, en fin de compte, avec le savoir-faire et toutes les différentes tâches qu'il y a dans ce métier-là, c'est là où il devient intéressant. Et le fait d'être ancré dans ce territoire, c'est important pour vous ? Je trouve qu'il y a un gros savoir-faire dans notre région et qu'il faut le garder. Et maintenant, direction Clermont-Ferron, sur le campus des métiers et qualifications de l'aéronautique, qui propose des formations pour renforcer les besoins et compétences des entreprises de la filière. Il faut d'abord s'installer sur l'aile de l'avion et observer. Là, par exemple, je trouve qu'il y a un peu trop de graisse. Sergei, 19 ans, commence la révision de ce Mirage, un ancien avion militaire. On a six aéronefs sur lesquels on fait travailler nos élèves sur des pannes et des TP tout au long de l'année pour se mettre en condition réelle par rapport au marché de l'emploi et de leur futur métier. Les axes, du coup, c'était complètement détaché ici. L'année prochaine, Sergei passera son bac pro et fera de sa passion un métier. J'ai compris vers mon âge de deux ans, deux, que je voulais vraiment de bosser dessus. Ce n'est pas tous les jours que tu peux bosser sur un avion de chasse ou un avion de ligne. Les postes à pourvoir sont nombreux. Après le coup de frein du Covid, le secteur de l'aviation redémarre. Il y a beaucoup de recrutements. Sur l'année 2022, il y a eu à peu près 3000 recrutements dans la filière aéronautique et spatiale sur la région. À quelques kilomètres de là, le son des outils résonne dans l'atelier du lycée Roger Clostre. Cet atelier, c'est le lieu de formation d'Alexandre. Son futur métier, la chaudronnerie aéronautique. Dans cet atelier, on fait tout ce qui est réparation structurelle de l'avion, donc tout ce qui est métal, on va dire, aluminium. On utilise plus particulièrement en mention tout ce qui est maillé, donc en bois. C'est uniquement du travail manuel. Le mois prochain, Alexandre participera au concours du meilleur apprenti de France en présentant cette portion de fuselage. Dans la région, 250 formations en lien avec l'aéronautique sont proposées dans une quarantaine d'établissements pour tous les métiers. On va partir des métiers de la conception, des bureaux des méthodes, de la production, des essais de la qualité et de la logistique et puis des métiers de la maintenance aéronautique. Fin 2026, la région Auvergne-Rhône-Alpes ouvrira un nouveau campus dans l'Ain. Le futur établissement de 3000 m2 sera installé sur la base aérienne d'Amberieux-en-Buget. Nous voici de retour à la Voulte-sur-Rhône, au cœur de l'atelier d'usinage de Frégate-Méca. Maxence fait partie de l'équipe qui s'affaire autour de ces machines à la précision redoutable. Bonjour Maxence. Bonjour Catherine. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ? Là, vous voyez, je suis en train de régler les pièces pour les futurs opérateurs qui vont tourner sur la machine. D'accord, alors vous, vous êtes fraiseur, c'est ça ? Oui, je suis fraiseur. Plus précisément, je suis régeleur. C'est-à-dire qu'en gros, il y a trois postes. Il y a le poste d'opérateur, il y a le poste de régeleur et le poste de programmeur. Et du coup, moi, je suis régeleur, c'est-à-dire que je vais régler la machine, je vais régler les pièces de manière à ce qu'un opérateur lambda de l'entreprise puisse les faire tourner et envoyer la série de pièces. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ? Le fait de créer des pièces qui vont dans pas mal de domaines, donc là, notamment l'aéronautique, l'aérospatiale, tout ça. Et dans votre métier, est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution ? Alors, moi, au stade où j'en suis, oui, bien sûr, il y a l'évolution justement de passer au stade du dessus, c'est-à-dire programmeur. Donc, être soit au pied de la machine, soit directement dans les bureaux et être sur un logiciel particulier pour justement programmer l'entièreté de la pièce. C'est un domaine très particulier. Il y a eu une grosse méconnaissance des jeunes autour de ces métiers. Comment vous, vous avez eu connaissance de ce métier ? Par pur hasard. C'est-à-dire que, sorti de troisième, il a fallu sélectionner ce que j'allais faire. Et puis, je me suis orienté vers l'industrie, dont en l'occurrence la mécanique de précision. Et du coup, c'est là où j'ai trouvé ce bac pro micro-technique qui était vachement général. C'est-à-dire que ce n'était pas concentré que sur l'usinage, mais il y en avait une grosse partie. Et après, c'était libre à moi de faire mon choix vers quelle branche m'orienter. Et je me suis orienté vers l'usinage. Vous avez zéro regret ? Aucun, oui. Et vous pourriez conseiller à votre jeune de l'Ontario ? Oui, carrément. Merci beaucoup. De rien. Ainsi, afin de promouvoir la filière, la région Auvergne-Rhône-Alpes sera présente avec son Académie aéronautique et spatiale sur le forum Métiers et formations à Lyon-Bron du 1er au 3 juin, où le grand public pourra rencontrer des professionnels et des organismes de formation. Elle sera également présente lors du prochain Salon du Bourget du 19 au 25 juin. Une belle vitrine pour ce domaine dont les possibilités de recrutement sont encore nombreuses. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.